On en vient à présent au festival du film scientifique, édition 2021, toujours emmené par Science Réunion. Les lauréats sont connus, Trophée d'or, notamment pour le long métrage Jean Jouzel dans la bataille du siècle, réalisé par Brigitte Chevet. Jean Jouzel, invité de ce 19h, bonsoir, merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Climatologue, vous êtes l'un des premiers à avoir apporté la preuve du réchauffement climatique en 1987, il y a déjà 30 ans. Ce film revient sur votre combat. Pour commencer, peut-être, est-ce que vous pouvez nous rappeler de manière concise et très concrète ce qui prouve que ça ne va pas très bien pour notre planète ? Bonsoir Antoine Asselaer. Ce qui prouve que ça ne va pas très bien, c'est que le réchauffement climatique que nous avions envisagé il y a déjà une trentaine d'années, se concrétise aussi bien au niveau planétaire, de façon un peu moins importante sur une île comme La Réunion, parce qu'il y a le caractère océanique, mais le réchauffement climatique est bien là et nous sommes quasi certains que ce réchauffement climatique est déjà lié à nos activités et que si rien n'est fait pour diminuer nos émissions de gaz à effet de serre qui sont à l'origine, nous irions vers des réchauffements très importants auxquels il serait très difficile pour les jeunes d'aujourd'hui de faire face dans la seconde partie de ce siècle. C'est ça le débat que nous avons. Et nous avons vraiment la nécessité d'agir aujourd'hui si nous voulons éviter aux jeunes d'aujourd'hui un climat auquel ils ne pourraient pas s'adapter. On va l'évoquer justement, Jean Jouzel, Dans la bataille du siècle, c'est un long métrage réalisé par Brigitte Chevet. Je propose de regarder un extrait. Nous sommes stupéfiés par ce que nous découvrons. Depuis 400 000 ans, les courbes de température et celles du CO2 et du méthane sont étroitement liées. Elles se suivent en interaction constante. Autre découverte importante, les concentrations de ces gaz à effet de serre n'ont jamais été aussi élevées qu'aujourd'hui. Nous pressentons que ce réchauffement, lié aux activités humaines, risque de n'en être qu'à son début. Ce réchauffement risque de n'en être qu'à son début, c'est une phrase forte. Qu'est-ce qui nous attend concrètement, peut-être particulièrement ici à La Réunion ? Donc ce qui nous attend, alors concrètement, c'est que si rien n'était fait pour lutter contre le réchauffement climatique, vraiment des conséquences importantes, disons pour l'île de La Réunion, d'abord l'élévation du niveau de la mer, c'est planétaire, mais c'est plus important évidemment dans des régions là où, dans une île comme la vôtre, même s'il n'y a pas forcément de grande vulnérabilité par rapport à l'élévation du niveau de la mer sur l'île de La Réunion, on en pourrait 60 cm supplémentaires d'ici la fin du siècle, c'est quelque chose de relativement important avec des conséquences. Mais si on regarde l'océan par exemple, l'acidification de l'océan est quelque chose qui aurait des conséquences sur les récifs coralliens, mais aussi sur toute la vie marine. Et donc là aussi, une île est très fragile par rapport à ça. Fragilité également par rapport à des événements climatiques extrêmes. Évidemment, le risque de cyclones intenses ne peut pas être écarté pour votre île, mais aussi les conséquences beaucoup plus, disons, terre à terre, mais comme la diminution des précipitations dans certaines régions, avec une augmentation de l'évaporation, donc peut-être un peu moins d'eau disponible. Donc des conséquences importantes. Et puis des vagues de chaleur avec des réchauffements un peu moins importants qu'à l'échelle planétaire, mais quand même importants l'été. C'est bien là que le problème se pose en termes de réchauffement climatique. C'est bien l'été, l'été austral pour vous, qui est au cœur de notre faculté au nom de nous adapter au réchauffement climatique. Et si rien n'était fait, nous aurions du mal à nous adapter. C'est la raison pour laquelle il faut vraiment agir et agir tout de suite. La réunion, Jean-Jouzel, que vous avez visitée à deux reprises, quels sont vos souvenirs personnels et peut-être des souvenirs scientifiques également de ces visites ? Alors des souvenirs personnels. D'abord, j'y suis allé dans le premier cas dans le cadre d'une collaboration entre l'institut que je dirigeais à l'époque, l'Institut Pierre-Simon Laplace, et puis qui existe toujours, et l'Université de la Réunion. Nous étions très impliqués dans l'établissement de la station de l'Observatoire du Maïdo, qui fait partie de l'Université de la Réunion. Donc j'y suis allé au Maïdo à une époque où l'Observatoire n'existait pas. Il existe maintenant. Nous avions beaucoup de discussions sur le fait où le monde réalisait une route. Et puis la seconde fois, ça a été à l'invitation de Paul Vergès, que j'ai vraiment eu le plaisir de côtoyer pendant une bonne dizaine d'années. Paul Vergès a été le créateur de l'Observatoire national des effets du réchauffement climatique, de l'ONER, qui j'étais moi-même très impliqué. Et donc j'ai eu pendant une dizaine d'années des contacts assez suivis avec Paul Vergès. J'ai suivi la politique qu'il menait à la Réunion, et donc une politique très volontariste. Et bien, il m'a invité aussi. Et donc nous avons visité l'île de la Réunion à cette époque. J'ai fait des conférences, une série de conférences. C'était l'objectif, y compris ce qu'on appelait à l'époque, je crois, le conseil départemental. Ça va être le conseil territorial maintenant. Et donc, c'est toujours la région. Merci Jean-Jouzel. Malheureusement, on arrive au terme de cet entretien déjà. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir partagé ces quelques minutes avec nous. Et permettez-moi de remercier simplement le jury qui nous a remis ce prix. Nous étions très surpris et extrêmement heureux, le jury et l'organisation de ce festival des sciences. Merci beaucoup à vous. Merci à vous. Merci, merci pour ces quelques minutes avec nous ce soir, Jean-Jouzel, à le festival du film scientifique emmené par Science Réunion. Les projections se poursuivent d'ailleurs. Les détails du palmarès sont à retrouver sur l'info.re.